La route du Rhum depuis Saint-Malo vous est offerte par le parc Carucoco, RL Location, Tropique Marché et le Balisier du Quai. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Je vous le disais, le côté médiatique a beaucoup joué, Henri Chalus en a beaucoup parlé. Il faut savoir qu'on a pris les dernières informations, il y avait ce matin près de 11 000 accréditations presse, c'est quelque chose d'énorme. Et toutes les équipes de télévision, de la presse écrite, nationale, internationale, mais aussi de la presse locale, ils ont fait le déplacement. C'est le cas, après nos amis d'RCI et de Guadeloupe Première que nous avons interrogés, le cas de Canadi est venu en grande dimension ici à Saint-Malo depuis plusieurs jours. Ils couvrent en direct l'événement. Alors, notre ami déjà Greg, parlez-nous un petit but de cette équipe que vous avez déployée ici à Saint-Malo depuis quelques jours. Eh bien, l'équipe, elle est formée de Vincent de Russie, qui est notre spécialiste de la voile. Séverine Méridan, qui est le spécialiste du sport et c'est sa première route du Rhum. Nicolas Hachi, toujours là depuis, c'est sa troisième route du Rhum. Olivier Moradel et moi, et voilà, on a mis les petits plats dans les grands pour faire une belle, belle, belle édition. Alors, il y a effectivement beaucoup de directs, il y a un magazine, il faut monter tout ce sujet au niveau de la presse. Nicolas, le caméraman, comment ça se passe ? Parce qu'il faut suivre les journalistes tels qu'on vient sans qu'on nous en a interrogés dans quelques minutes. Eh bien, gros boulot, on se réveille très tôt le matin, 9h, on est déjà en train de travailler, on peut dire. On retire le matos, on bosse et bon, souvent, du coup, c'est à 22h qu'on sort de là-bas, quoi. Mais bon, ça se passe. Non, il y avait ça, il faut prendre le contact avec les skippers, c'est pas toujours facile, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Les interviews, ça doit être précis, à telle heure, etc. Comment ça se passe ? Alors, Maurice, avant de commencer, pour te répondre, je tiens à saluer quand même le travail des deux gars que tu viens d'interviewer. Grégory et Nicolas, plus Olivier et Séverine qui sont au montage. Et comme en disant que le moins sont en pièces rapotées. Et franchement, il y a ces matrices à bidin-là, parce que tout le boulot, tu le sais, tu es un homme de médias, ce fait au montage et la qualité du MDR, du magazine qui est diffusé à 20h sur Canal 10, et qui va l'être sur le reste de l'édition de La Rue du Rhum, c'est la cheville ouvrière. En termes où vous voyez le skipper, j'ai presque envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau, mais le gros du boulot, c'est le montage derrière et tu le sais. Donc voilà, je voulais vraiment féliciter cette équipe-là. Et féliciter aussi de le boulot que tu fais aussi en relais du côté de Paris et de l'Île-de-France, et plus généralement au niveau national. Et puis, pour te dire que la facilité d'avoir les skippers, c'est quand même quelque chose de particulier, la voile, parce que c'est une grande famille. Ce n'est pas comme les autres sports qui sont hyper étanches, hermétiques, vis-à-vis de leur accessibilité. Cette grande famille-là, même si on est entre guillemets une star comme François Gabbard, on va accueillir Canal 10 sur son bateau de manière très naturelle, comme si c'était BFM TV ou TF1. C'est un mot entre ces balleaux et la voiture qui se passe aussi au niveau média. Exactement, exactement. Et donc, il y a une facilité d'accès qui est ouverte. Canal 10 a son box réservé à côté des plus grands, entre guillemets. Et je pense que Canal 10 démontre à travers la route du Rhum qu'il y a une occasion réelle, qu'elle est apaisée. Et voilà, donc c'est un grand honneur bien sûr d'être là à chaque fois, mais on sent vraiment une dimension qui est prise par Canal à chaque fois sur cette route du Rhum. Comment ça se passe ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des skippers, de là où nous nous trouvons au niveau du pavillon de Guadeloupe. Il y a des réunions qui se tiennent pour savoir qu'est-ce qu'on fait la journée, comment ça se passe ? On est obligé, là on est devenu une belle équipe quand même. Donc on fait après chaque émission du soir, parce qu'on a un magazine tous les soirs à 20h, qui est diffusé en direct sur le Facebook de Canal 10. Et on fait un petit briefing, on voit ce qu'on met en boîte. Dès qu'on arrive, on vient très tôt, comme ça on met beaucoup de reportages en boîte. Après l'avantage, comme dit Vincent, il nous a félicité, mais sans Vincent, franchement, nous partagez là. Parce que tu sais, ça fait plaisir, tu te balades sur les trucs et t'entends « Hey Vincent, hey Canal 10 ! » Les gars, ils nous connaissent et ici on te met vraiment la boîte de prod, il faut remercier OC Sport et Rivacom, parce que c'est impressionnant. La banque d'images, tout ce qu'ils fournissent tout le temps. Et vraiment, on a tapis rouge et c'est génial. On est obligé de faire des réunions pour savoir qui fait quoi, le côté voile, et non, non, c'est... Le caméraman, aujourd'hui, nous travaillons avec des moyens beaucoup plus légers. Ça change un peu avec les grosses caméras de 13 kilos il y a quelque temps ? Ça c'est vrai, maintenant on a beaucoup plus de facilité de travail et beaucoup plus de moyens. C'est vrai que peut-être que ça semble être ridicule de travailler avec un téléphone, mais c'est de l'efficacité aujourd'hui. Alors je dirais, Vincent m'a fait marcher beaucoup, énormément. Moins que les autres années, mais la marche elle est là, peut-être que dans quatre ans on va penser à peut-être prendre une petite crottinette. Alors je suppose une autre question et là je reviens vers Greg. Je pense que c'est le travail aussi qui se passe en amont d'organiser l'arrivée d'une équipe de télévision ici à Saint-Malo. Donc vous n'avez pas fait ça il y a 15 jours en quelque sorte, ce travail ? Oui, oui, on s'y est pris, surtout pour le logement, on s'y est pris en mars. Après il faut savoir que Canal 10, on n'est pas beaucoup, donc ceux que tu vois sur le terrain là qui font le taf, c'est nous qui réservons... Comme nous, nous sommes deux. Ben pareil, on réserve les logements, on s'occupe de tout, on s'occupe des billets et compagnie, mais on a une belle logistique en Guadeloupe aussi, on profite pour saluer Lisa et toute la technique en Guadeloupe. Je reconnais le Canadien, c'est une grosse famille et puis nous parions pour toute l'organisation. Au moment où nous enregistrons cette interview, il faut dire que ce matin vers 10h, on a appris ce décalage. Vincent, comment ça s'est passé ? Vous avez eu cette information comme nous vers 10h, 10h30 ? Ça fait quelques jours, enfin allez, peut-être deux jours qu'on sentait cette affaire là arriver, parce que tout le monde parlait de cette dépression, des difficultés avec une mer très très formée, des creux qui vont dépasser 7 mètres, mais il y avait encore une possibilité de s'enfuir vers le sud et de passer parce que c'est une flotte qui est constituée de bateaux qui vont très très vite, donc qui peuvent s'écarter d'une dépression. Mais là, la dépression, elle coupait la route de tout le monde et ça devenait très compliqué. Et donc, cette sentence qu'on attendait ce matin, elle est tombée effectivement, le report du départ, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, quoi. 50 nœuds de vent, c'est un mini cyclone en fait, plus de 100 km heure, c'est un mini cyclone. C'était vraiment dangereux pour les skippers ? Oui, très très dangereux, puisqu'une grosse partie des skippers avaient d'ores et déjà dit que même si le départ était donné, ils allaient s'abriter dans un port. Donc ça n'avait pas beaucoup de sens de donner un départ. Et puis, la fête est tellement belle à Saint-Malo que ça aurait été gâché d'avoir des bateaux cassés, de risquer la vie des hommes aussi et des femmes qui participent à cette route du Rhum. Donc c'est une décision très très sage. D'ailleurs, les skippers ont applaudi lors de l'entretien de Francis Le Golfe qui a annoncé cette décision. Donc voilà. Et là, Greg, c'est vrai que parce que nous, on est tous surpris, comment ça se passe au sein de l'équipe ? Parce qu'il faut réformer en Guadeloupe et ailleurs, ce départ n'aura pas lieu. Vous avez un coup de fil, portable, il faut venir, il faut... Comment ça s'est passé ? En fait, on s'en doutait. Comme tu as dit, Vincent, on se disait qu'avec ce qui arrivait, qu'on ne voyait pas comment le départ aurait pu être donné demain. Après, on s'organise. On est en train de préparer. Il faut savoir que ça décale aussi l'arrivée et l'organisation en Guadeloupe, aussi bien ici qu'en Guadeloupe pour les médias, les organisateurs et tout. Donc nous, on va se diviser. Il y a une partie de l'équipe qui va repartir en Guadeloupe dimanche soir et qui sera en Guadeloupe dès lundi. Et avec Nicolas, on va rester à Saint-Malo jusqu'au départ pour continuer à vous donner des informations tous les jours de Saint-Malo. D'ailleurs, vous avez été en couverture de plusieurs éditions de La Route du Rhum. Alors, d'abord, Vincent, tes impressions sur cette édition 2022 ? Énormément de monde. Hippopatie et sa jabelle. Donc, 138 skippers. Alors, il faut savoir que c'est la première fois dans une transat au monde parce que c'est le sujet en Guadeloupe. Et bien là, tous les médias étrangers parlent de ce volume de concurrents de 130. Jamais, dans une course transocéanique, il y a eu 138 concurrents au départ. Et là, c'est déjà cette édition de La Route du Rhum rentre dans le livre des records, tout simplement. Et la presse étrangère, on a parlé de la presse chinoise japonaise qui est venue suivre. D'ailleurs, la presse chinoise nous a filmé pendant qu'on interviewait le concurrent chinois. Donc, voilà. Voilà, juste une petite anecdote. Et bien, donc, résultat des courses, c'est une édition sans même parler du départ, qui est déjà extraordinaire. Vu le volume de personnes, vous ne pouvez même pas marcher sur les rues. Et puis, tous les médias qui sont là. En fait, tu l'as vu, hein, dans le Palais du Grand Large. Tu as tous les médias, même internationaux, qui sont là, avec une couverture exceptionnelle. Et moi, j'aime bien cette analyse de se dire que tous les quatre, on n'a pas frappé. Si vous voulez, on n'a pas frappé fort pour communiquer ces destinations. Parce que ces restaurants-là, en Guadeloupe, il faut bien qu'il y ait une promotion qu'il y ait une destination pour remplir. L'autre qu'il y a dans un restaurant Saint-François, on parle beaucoup de Saint-François, mais de toute la Guadeloupe, ou bien même l'Esset, c'est tout risque à remplir. Et bien, l'autre qu'il y a des restaurants-là, il y a 20 monde qui travaillent là-dedans. Donc, quelque part, on travaille là-dedans, c'est là-dedans, c'est pour remplir. C'est les restaurants-là, ça. Et une destination touristique ne vit pas sans promotion. Il faut de la promotion. Voilà, on a eu une interview de François Hollande, qui expliquait ça, qui dit, mais même lui en Corrèze, il aurait rêvé d'avoir une route du Rhum pour vendre la Corrèze. La Guadeloupe, ni chance ni biter là-dedans, donc il faut ici, au festival-là, quoi. Tout d'ailleurs, question, messieurs, c'est vrai que lorsqu'on est à Semalo, et pour les téléspectateurs, il faut le dire, est-ce que c'est une histoire longue, une vieille histoire entre Semalo et la Guadeloupe ? On a l'impression que les gens de Semalo, ils adorent les Guadeloupéens, et ils adorent la Guadeloupe. Quand on les voit, ils ont le sourire en permanence, Nicolas. On ne t'en fait jamais une réaction, par exemple, une interview. Non, mais ça, c'est sûr. Alors, je vais te dire, ici, c'est l'ambiance. Pour ceux qui ne sont pas venus, on les invite à venir dans quatre ans. Je peux résumer cela que par deux mots, magnifiques et extraordinaires. Tout dernier mot pour Greg, puisque le départ, nous sommes à Semalo, il y aura une arrivée, et je suppose qu'on vous a vu à l'œuvre il y a quatre ans, et Canaldi sera évidemment sur tous les points pour faire vivre en direct l'arrivée. On ne sait pas qui arrivera, le premier skipper qui arrivera. En tout cas, Canaldi sera là. Oui, nous, on sera là. De toute façon, chaque édition, il ne nous paraît blaguer, Vincent, mais on est toujours les premiers à arriver près des bateaux, avec au large, on ne va pas dire où, mais on est toujours les premiers, avec les premiers skippers. Et oui, on sera là. Il y aura des directs, Facebook, télé, à l'arrivée sur les pontons, on va avoir notre magazine qui sera en direct du Memorial Act tous les soirs. Donc, la Route du Rhum, vraiment, comme ils ont dit tous les deux, là, mes collègues et amis, si on ne se rend pas compte, je pense, de la chance qu'on a d'avoir cette Transat qui arrive en Guadeloupe. Et quand on arrive ici, on a l'impression qu'on est en Guadeloupe, à Saint-Malo. Donc, vraiment, bravo à tous. La dernière question, encore à Greg, parce que si on regarde les magazines qui sont réalisés, diffusés à 20h, c'est vraiment un exploit aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi l'évolution technologique qui nous permet de faire ça. Parce que toi, tu as connu les routes du Rhum, avec M. Chevry, avec Poteau, on ne pourrait pas faire ça. Non, 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 mais c'est hallucinant, ce que Nicolas disait avec les téléphones, l'Internet, t'envoies un fichier en 5 minutes, un fichier de 45 minutes en 5 minutes, il est parti, ça n'a rien à voir, maintenant, ça va très, très, très vite. En tout cas, j'étais ravi de faire ce zoom sur les médias. Après RCI, on a fait quoi, nos premières, et nos amis de Caladis, et je salue Lisa Rodriguez, qui fait un travail énorme, parce que ça se prépare de tous les reportages, ça ne paraît pas, mais c'est très technique, ce n'est pas évident du tout. Et on arrive aujourd'hui, en 2022, à produire de très belles images. Et bravo Maurice ! Merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremernews sur YouTube.